Drôle de patients ce jour-là au service neurologique du CHR. Vieilles de 2400 ans, 5 momies égyptiennes du musée d'histoire naturelle de Lille passent au scanner. Pierres, amulettes, les scientifiques espèrent trouver dans les corps des trésors enfouis depuis des siècles. C'est la quête un peu comme un enfant, on part à la chasse aux trésors. On a vu tout à l'heure des pierres en position dans les orbites. On imagine le préparateur, la personne qui a préparé cette momie, positionner ses objets. Est-ce qu'on va trouver des amulettes ? Les techniques d'imagerie médicale utilisées permettent de révéler des détails invisibles à l'œil nu, tels que les visages et les squelettes des momies. Le scan va nous permettre de détailler complètement tous les composants de la momie. On va pouvoir voir les bandelettes, on va pouvoir voir le squelette. On aura des informations sur la personne qui était, son sexe, son âge, s'il y avait eu des accidents. Et puis pour nous, mieux connaître nos momies, c'est mieux les conserver et c'est aussi mieux les mettre en valeur. Les résultats obtenus seront présentés au public lors de la fête de la science en octobre. Les scientifiques le savent, ces momies n'ont pas fini de dévoiler tous leurs secrets. Merci.